Bonjour, on est Guylain-Emmanuel Bardou, fondateur des expéditions Ender the Pole. On est en Polynésie française et on va vous raconter le programme Capsule. On est ici pour un programme qu'on a baptisé Capsule. Il s'agit d'un programme de plongée qui vise à faire vivre des plongeurs sous la mer pour pouvoir étudier ce qu'on ne peut pas faire habituellement le temps d'une incursion. Là, on va vivre plusieurs jours dans l'océan pour étudier le récif de Moréa et ses habitants. Pour mettre en musique ce programme, on a rassemblé pas mal de moyens. D'abord le Wai, notre station de plongée quelque part. Juste en face, à terre, on a une maison qui nous servira de QG. Et puis au fond de la baie d'Opounou, derrière moi, il y a le CRIOB, ce centre de recherche qui abrite les chercheurs et leurs laboratoires. En tout, c'est 30 personnes ici, 10 personnes en France qui vont travailler pendant 4 mois avec un même objectif, installer la capsule puis l'opérer de manière à nous permettre de vivre dans ce fabuleux observatoire sous-marin et d'étudier le récif de Moréa. Donc bienvenue à tous dans cette web-série qui va retracer en direct l'aventure capsule. Le point de départ de cette aventure, c'est Concarneau en Bretagne, c'est notre camp de base à Under the Pole. C'est là qu'on a eu cette idée et pour concevoir la capsule, on est parti de zéro. Il a fallu s'entourer d'ingénieurs internationaux. Et on reviendra sur cette genèse au fur et à mesure des épisodes du web-documentaire. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que la capsule, elle est partie en conteneur, elle est arrivée, elle est là, à Moréa, en baie d'Opounou. Je sais que vous ne l'avez jamais vu, hein. C'est vrai ? Ah bah oui, non, c'est vrai que tu n'as jamais vu de pour de vrai. Alors là, Tautil, il ne me voit pas passer trois jours là-dedans quand même. Moi, je m'y vois bien à un bon mois. Il n'y a pas de problème. Après, on va voir. Disons qu'il y a trois là-dedans, à deux. Non, 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 ça tient sans problème. C'est comme une tente. C'est comme une tente dans la tempête. Capsule, c'est un programme qui vise à repousser une limite qui s'oppose aux plongeurs. C'est celle du temps. Bon, ça part d'une idée qui est toute simple, selon laquelle, pour bien connaître un environnement, il faut du temps. C'est vrai partout, dans tous les milieux. Et évidemment, c'est aussi vrai dans l'océan. Maintenant, on n'est pas des poissons. Et après quelques heures d'exploration, l'homme a besoin de revenir en surface pour respirer, pour se reposer, pour manger, etc. C'est de là qu'est né le projet Capsule. À l'image un petit peu de l'alpiniste qui va planter sa tente pour s'abriter en montagne, imaginez une espèce de tente sous-marine qui va permettre aux plongeurs, non pas de retourner en surface, mais de vivre sous la mer. Voilà ce qu'on a imaginé. La capsule, c'est un cylindre d'aluminium qui fait 2 mètres de long, 1,50 m de diamètre. À l'extrémité duquel, on a deux dômes en plexi qui vont nous permettre de voir l'océan à 360 degrés. Sous la capsule, on a un sas d'accès qui permet aux plongeurs soit de rentrer, soit de sortir. Et tout ça, c'est suspendu, un peu comme une montgolfière, à nos deux ballasts qui vont ancrer la capsule au fond de l'océan. On les met à l'eau, on les emmène au wire, demain on les pose sur le sable, on les remonte et ensuite on les emmène sur le site des plongeurs retenus. C'est parti. C'est parti mon kiki. Vous savez à quoi ça va servir ou quoi ? Je pense qu'il y a quelque chose qui va au fond de l'armée. Ça s'appelle la capsule. Ah la capsule. Donc ça c'est les ballasts pour tenir effectivement au fond la capsule. C'est un genre de petit habitat sous-marin où les plongeurs du projet vont rester trois jours sous l'eau en continu. C'était la mission dans l'espace quand on est ça, c'est dans l'océan. Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on m'a quitté un peu avec le vent qu'il y a de face pour revenir avec les ballasts au bateau mais ça va le faire, ça risque juste d'être un petit peu long. Je trouve que l'ambiance sonore pourrait tomber bien à l'intérieur de tout le monde. C'est grave, c'est tout à fait polynésien. Tu ne pourrais pas mettre à l'eau les ballasts de la capsule sur cette ambiance là. C'est Taichien Sound System, c'est énorme. Ici c'est pourtant. Ce qu'il faut c'est réussir à garder la tension dans l'axe mais en fait il fait des zigzags donc il nous rappelle en permanence. Ce n'est pas évident et comme il pèse quand même trois tonnes je crois, il y a pas mal d'inertie. Les ballasts ont été remorqués jusqu'au Wike et juste ici. Ils sont prêts à faire le premier test d'immersion demain si tout se passe bien. Mais en attendant vous vous demandez peut-être pourquoi on veut vivre sous la mer, pourquoi plusieurs jours dans un habitat sous-marin avec tout l'inconfort que ça peut comporter. Pour vous répondre je vous propose qu'on ait rencontré Laetitia Edouin qui est chercheuse au CNRS et qui travaille donc au CRIOB à Morea avec lequel Under the Pole est partenaire. Alors je pense que c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on est toujours limité dans le temps quand on va faire des observations. Et il y a quand même des phénomènes naturels, biologiques sur les organismes qu'on n'arrive pas forcément à observer parce qu'on n'est pas là au bon moment. Et donc avoir cette capacité de rester longtemps sous l'eau et sur des jours consécutifs, je pense que ça va nous permettre d'observer soit des comportements ou des processus biologiques. Alors moi forcément j'ai toujours un petit amour secret, moi ça reste le corail. Et j'avoue que jusqu'à présent on n'a jamais été observer la ponte des coraux la nuit dans le milieu naturel. Et je pense qu'avec la capsule on a toutes les chances de notre côté de pouvoir filmer ça sur Morea pour la première fois. En gros on a le CRIOB au sud, notre QG la maison ici avec le Y au mouillage en face. Et puis notre zone de travail ça va vraiment être là. Ça c'est la zone d'études du CRIOB et ce serait un site en plein milieu. L'idée en gros c'est on y va, on les mesure, on regarde exactement comment on pourrait installer les ballast. Ce soir on a choisi le CRIOB. Le récif de Morea c'est parmi les plus belles plongées que j'ai eu l'occasion de faire en Polynésie. Il est riche, il est divers, on croise beaucoup d'espèces, il y a beaucoup de tortues, de requins, et puis les baleines en saison bien sûr. Alors on cherche un site à peu près à 20 mètres de fond, du sable pour recevoir les deux ballast au-dessus desquels on suspendra la capsule. Et ici on en mesure un qui fait à peu près 3 par 6, il est bien orienté et je pense que ça pourrait faire un très bon site pour recevoir la capsule. Je pense qu'on est tous plutôt tombés d'accord sur le site qu'on trouvait sympa par rapport à l'ambiance, au décor, à la place dont on dispose pour mettre les ballast. Donc non c'est cool, je pense qu'on a un chat-sit. Ça c'est un salto de chef. C'est-à-dire que même s'il est foiré, tout le monde applaudit. Tu peux recommencer ? Ils font 3 tonnes chacun, c'est pas facile à manipuler. Sur le vrai site il ne faudra pas se rater parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer les ballast au fond s'écraser sur le corail. C'est une synchronisation, il y a 5-6 personnes qui doivent faire les bonnes choses au bon moment, dans le bon ordre, sans pouvoir se parler dans l'eau. Ça met un peu à mon courage. Ouais, on va bien s'amuser. Voilà, vous positionnez où on va dropper le ballast. C'est bon ? C'est bon. Allez vas-y, il a fait une petite boîte. La première chose à faire, c'est d'amener le ballast proche de notre cible. Notre cible, c'est un fond de sable qu'on a choisi de manière à pouvoir s'entraîner librement sans risquer d'abîmer le fond. D'abord on ouvre les vannes. Petit à petit, on voit que le ballast s'enfonce. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, il bascule. Il bascule, il s'incline, il commence à descendre assez fortement. On part avec lui, là on ferme les vannes. Mais bon, la descente elle est difficile. Malgré tout, on arrive au fond, on pose le ballast, on débriefe, on décide de revoir le système de rappel, de l'améliorer. Et puis on repart pour un deuxième essai. On y va petit à petit, on chasse l'air, on fait rentrer l'eau. On arrive à ce point de neutralité, le ballast s'équilibre pratiquement entre deux eaux suspendues à ses flotteurs. Je remets un peu d'eau et Sylvain maîtrise parfaitement la descente. Et c'est ça qui nous permet d'arriver progressivement au fond. Et le ballast se retrouve en douceur exactement comme on le souhaitait. Alors ça ne s'est pas passé exactement comme on l'avait imaginé, comme on l'avait prévu. C'est ça en fait la réalité des projets innovants. C'est qu'on essaie de penser à tout. On essaie de faire de l'engineering le plus précis possible. Mais en fait, on ne peut pas tout contrôler. Maintenant, il y a des choses à corriger. On les a identifiées et la prochaine, ce sera sur le site Choisis pour la Capsule. Voilà, c'était le premier épisode de cette nouvelle série qui va vous raconter le programme Capsule. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, Nana. Nana, ça veut dire au revoir, à bientôt, salut. En quoi ? En Polynésien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada